Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus et mon Guide. C'est une joie de vous retrouver ce lundi 18 décembre 2023 pour partager avec vous le pain de la parole de Dieu. Nous venons de célébrer le dimanche de la joie et nous entrons dans la troisième semaine de l'Avent, le cœur tourné vers la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation Souffle sur nous Souffle sur nous Viens, esprit de révélation Souffle sur nous Souffle sur nous Nous avons besoin de toi En cet instant Seigneur, sois le centre de nos vies Et quand moi Et quand moi S'élève Un chant Une mélodie Témoignant de ta grâce infinie Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi Viens, esprit de révélation Viens, esprit de révélation Souffle sur nous Souffle sur nous Souffle sur nous Souffle sur nous Nous avons besoin de toi En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie Témoignant de ta grâce infinie Lecture du livre du prophète Jérémie Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il règnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus, Par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, la liturgie nous propose un passage du livre du prophète Jérémie qui a vécu 600 ans avant Jésus-Christ. Pendant la mission prophétique de Jérémie, le royaume de Judas subira la dure épreuve de sa destruction et de deux déportations en terre étrangère. Le prophète lui-même sera déporté en Égypte à la fin de sa vie. À travers ses prophéties qui seront violemment rejetées, Yahvé prévient son peuple qu'il va le châtier pour ses péchés et ses infidélités. Mais voilà qu'au chapitre 23, Jérémie fait une prophétie heureuse et puissante en ces termes. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Cette annonce de la venue d'un germe juste avait déjà été faite par Yahvé au roi David. Le prophète Nathan lui avait annoncé la promesse d'une alliance pour sa dynastie, comme on peut le lire dans le deuxième livre de Samuel. Écoutons-le dire à David. Au-delà du roi Salomon, héritier direct de David, c'est la figure du roi Messie qui est promise. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse ne dit-il pas au sujet du Messie. « Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. » Nous, chrétiens, nous professons avec force que ce germe juste, ce roi Messie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, les petits, les humbles, reconnaîtront dans le Christ l'unique Messie, comme l'aveugle de Géricault dans l'Évangile selon saint Luc, qui le supplie en ces termes. « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Dans l'Évangile de saint Matthieu, c'est la foule en délire, rassemblée pour la Pâque juive, qui s'écrit en voyant Jésus monter sur un anon à l'entrée de Jérusalem. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Et saint Paul, dans sa lettre aux Romains, dira « Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils, qui selon la chair est né de la descendance de David. » Le fils de David, c'est bien Jésus, le fils de Dieu, comme saint Pierre le professe avec force dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ensuite, le prophète Jérémie annonce que le Messie règnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. C'est bien Jésus, roi de miséricorde et de service, qui est annoncé. Le Rédempteur qui ira jusqu'à donner sa vie sur la croix pour sauver l'humanité. Cependant, les contemporains de Jésus ne comprendront pas le sens de sa royauté. La nature de sa royauté, Jésus n'aura cesse de l'expliquer, comme lorsqu'il répond à Pilate dans l'Évangile selon saint Jean. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais les gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Et Jérémie ajoute, « Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. » Jésus-Christ est en effet notre justice, comme nul autre ne pourrait l'être. Son obéissance à la mort est à l'origine de notre rachat. Elle est la garantie d'une merveilleuse félicité dans les cieux. « L'éternel, notre justice, sont des termes de douceur et de miséricorde pour celui qui est convaincu de son péché, pour celui qui a ressenti sa culpabilité par le biais de sa conscience. Alors le pécheur sait qu'il a besoin de la droiture de Jésus-Christ et de toute la puissance de rachat qui en résulte. » Le psaume 71 insiste bien sur la justice et la royauté du Christ en confessant « Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce Fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. » Ce germe juste annoncé par Jérémie, c'est aussi le juge éternel de l'Évangile selon saint Matthieu. Voici comment Jésus se décrit lui-même à la fin des temps. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Jérémie continue avec ses paroles inspirées. En ces jours-là, Judas sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Ainsi, lorsque le Messie promis viendra par son incarnation, la nouvelle alliance sera réalisée par celui qui est le sauveur, l'unique berger. Nous le savons, c'est le Christ qui est le vrai rédempteur. D'ailleurs, dans l'Évangile selon saint Matthieu, l'archange Gabriel déclare à Joseph, « Tu donneras à l'enfant le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jérémie ajoute « Lorsque le Messie promis sera venu, pour prêter serment, on ne dira plus, par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés. » Ainsi, Jérémie formule la promesse que Yahvé ramènera son peuple dispersé pendant les exils successifs. Par sa main puissante, il ramènera les déportés en Judée. Pour nous, chrétiens, le lieu de l'exil, c'est ici-bas, et notre retour à Jérusalem, c'est notre arrivée au paradis. Alors nous avons l'espérance qu'à l'heure de notre mort, puis lors du retour du Christ en gloire, tous ceux qui auront professé son nom seront rassemblés et habiteront la Jérusalem céleste. Enfin, la prophétie de Jérémie proclame déjà l'image du Christ comme grand-prêtre, prophète et roi. Et nous, chrétiens, par le sacrement du baptême, nous participons à la mission du Christ et à sa triple fonction. En effet, à la suite du Christ et comme prêtre, nous avons à nous offrir avec lui. Comme prophète, nous avons pour mission d'annoncer la parole de Dieu à nos frères. Comme roi, nous devons nous mettre au service de notre prochain, car pour nous, chrétiens, régner, c'est servir Dieu, particulièrement dans les pauvres et les souffrants, dans lesquels l'Église reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant, comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique. Frères et sœurs, quelles formidables promesses le Seigneur a réalisées par la naissance de son Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie profonde devons-nous éprouver devant le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, qui a scellé la nouvelle alliance, parfaite et définitive. Dans ce temps de notre montée vers Noël, soyons de joyeux témoins de la promesse réalisée par Jésus-Christ, qui règne en vrai roi. Soyons à son écoute, mettons notre cœur en veille active pour le préparer à recevoir le germe juste. Notre vocation de chrétien en route vers Noël, c'est d'être dans la joie de nous savoir sauver et aimer du Seigneur notre justice. Et cette joie toute particulière de ceux qui savent que leur exil prendra fin dans la Jérusalem céleste doit être partagée. Alors répondons généreusement à cette mission de manière concrète dans nos vies quotidiennes. Et nous embraserons le monde par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ avec Lui et en Lui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...